Musique Donc nous sommes avec Solange Favre, Solange, bonjour, on se rappelle de Solange puisque vous avez participé à l'émission L'amour est dans le pré, on va y revenir d'ailleurs Alors pour l'instant, parlons du salon de l'agriculture, vous êtes présente, vous avez un stand ici Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre stand ? Alors oui, vous avez donc tous les produits que vous avez exposés ici sont de ma production Donc vous avez des herbes aromatiques diverses, donc avec des plantes bien de corse Ensuite vous avez une production de confiture avec des fruits, suivant les saisons Vous avez de la figue, vous avez de l'arbouze, vous avez de l'orange amer Après je me suis prise d'infection, j'ai fait aussi un peu de gelée, un petit peu qui sortent de l'ordinaire Et des fruits au sirop ainsi que des petites bougies en cire d'abeille Qui permettent de valoriser la cire d'abeille d'une autre manière Donc vous avez un potager, c'est ça chez vous ? Bah disons que j'ai donc une livrée avec 300 arbres Je n'ai malheureusement pas d'huile sur le salon parce qu'elle est en train de décanter Et voilà, il faut laisser le temps au temps Et après j'ai eu un jardin, oui, où je cultive des herbes aromatiques Tout ce qui est romarin, thym, laurier Non, le laurier c'est sauvage Mais je fais de la cueillette sauvage également Et après je fais mes petits mélanges Mais je fais vraiment tout du début à la fin Maintenant l'agriculteur, il faut qu'il ait toutes les casquettes Donc là c'est ma casquette vendeuse Après je vais rentrer, ce sera la casquette productrice Donc alors, que vous apporte ce salon de l'agriculture ? Alors ce salon de l'agriculture, ça me rapporte déjà de belles rencontres Avec des gens, des clients, mais pas forcément que des clients Donc ça me fait, on va dire que je suis la meilleure ambassadrice Pour parler de mes produits aussi Et voilà, ça me permet de m'insérer dans la démarche de ce village Corse Pour représenter la Corse et tous les bons produits que nous pouvons faire Parce qu'on est tous producteurs ici C'est une vitrine pour la Corse, pour vous ? Aussi, bien sûr, voilà, pour donner une belle image De tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut trouver chez nous On sent que le monde agricole quand même est inquiet Les normes européennes, moins de papier Bah disons que c'est vrai que l'aspect administratif C'est quand même, j'avoue, assez lourd Mais ça, c'est partout pareil, malheureusement Après, s'il y a moyen de les simplifier, ça serait bien Parce que ça fait passer du temps, oui Alors j'imagine que vous avez vu quelques politiques passer Puisque c'est le passage obligé des politiques, chaque salon Lundi, oui, pour l'ouverture, oui, c'est ce but Est-ce qu'ils sont à votre écoute, les politiques ? Bah écoutez, moi personnellement, je sais que les personnes avec qui j'ai À la chambre d'agriculture, ça se passe très bien Je suis très bien conseillée par les techniciens Moi, tout va bien Alors, revenons quand même à l'amour et dans le pré Comment s'est passée l'émission pour vous ? Bah, pour moi, c'est une très bonne expérience Que ça soit au niveau humain Parce que déjà, je me suis fait plein d'amis On a gardé contact Et puis, j'ai trouvé la personne qui me correspondait Après l'émission Et voilà, je suis très très contente Alors, on rappelle, il y a eu le speed dating Et après, vous avez... Les deux personnes qui sont venues chez moi Ça n'a pas fonctionné Mais on est resté quand même en... Voilà, j'ai quand même des nouvelles Assez souvent Et... Donc, après l'émission J'ai repris mon petit train-train Ma vie Et puis, une petite lettre qui est arrivée Juste après Et voilà Donc, j'ai rencontré un Breton Qui est venu s'installer avec moi Et ça fait que commencer Alors, justement, oui Il va être dans le milieu agricole, c'est ça ? Alors, oui, a priori, oui Oui Il s'est inscrit à une session de BPREA cette année Et là, il est en stage actuellement Pour... Éventuellement... Il n'a plus de gros gros de pêche de vinée ? Non, non Ah non ? Pour... Dans le domaine apicole Donc, voilà C'est une belle histoire Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans sa lettre ? Ben, on va dire qu'il y avait une bonne corrélation Entre la photo et la lettre Non, après Je voulais en... J'ai en profité pour dire Que c'est vrai que j'ai reçu énormément de lettres Et je n'ai pas eu la possibilité de répondre à tout le monde Mais c'est vrai que Il y avait des lettres qui... Donc, j'en profite pour faire un petit coucou A ceux à qui je n'ai pas répondu Et qui, vraiment, auraient mérité Mais c'était le manque de temps, le travail Et... On va dire que, voilà Là, j'en ai... Il y en a une vraiment Qui m'a dit... Bah... Et puis, voilà J'ai appelé, tout simplement Et... Après, voilà Ça s'est déroulé... J'imagine que ça vous... Cette émission-là Ça vous a fait de la pub, j'imagine Les gens doivent vous reconnaître Oui C'est gentil Oui, les gens vous reconnaissent Ça vous a fait de la pub Toujours encore Et c'est vrai que ça a un impact Cette émission, c'est... On ne se rend pas compte Dès qu'on commence Quand on va la faire Mais après, ça ne fait pas tout Donc, il faut quand même Avoir des bons produits Et... Après, voilà Merci J'ai fait des belles rencontres Donc, vivre quand même Après l'amour est dans le pré Parce que... Après, je ne vous dis pas Que c'est comme ça tous les jours Donc, évidemment Que c'est agréable Mais bon, il faut quand même Voilà On a bien les pieds sur terre Il n'y a pas de soucis Non, non, c'est très... On ne va pas dire Qu'on s'habitue, attention Non, mais... C'est surtout quand je viens Sur le continent Que les gens ont plus tendance A me reconnaître Mais c'est vrai qu'au début Ça fait bizarre Mais bon, c'est... C'est pas désagréable Non, non C'est normal Et... Toujours avec plaisir De rencontrer ces gens Voilà Dernière question Conseiller aux agriculteurs Et aux agricultrices Qui sont... Qui sont célibataires Est-ce que vous conseillez Cette émission ? Bah, franchement Pour ma part Moi, vu mon expérience Moi, je le conseille Parce que... Bah, moi J'ai trouvé... J'ai trouvé mon bonheur Donc... Même aux gens Qui n'osent pas écrire Parce que je... Sur le salon J'ai des gens Qui sont venus me parler En disant... J'hésite à écrire Qu'est-ce qu'on risque ? Franchement Non, rien À part peut-être De trouver la bonne personne Et... Ce serait dommage De passer à côté En tout cas... Merci Solange Et... Je peux vous faire un compliment Vous avez de très beaux yeux Merci, c'est gentil Merci en tout cas Merci à vous 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 Merci à vous